Musique de générique Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe Zodiac Sagittaire pour le mois de septembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous pourrez ensuite avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je pourrai ensuite vous aider à programmer votre consultation. Donc voilà, c'est parti. Voyons voir ce qui se passe ici avec le sage. C'est parti. 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 capable d'investir dans mes projets, je risque de ne pas être capable d'être même cette artiste-là que je me suis, cette figure d'artiste-là que je me suis créée, you know, il n'y a pas si longtemps que ça, ok? Puis cette empathie dont vous avez peut-être même ici l'impression que l'amour est en train d'être une distraction pour vous, ok? Il est donc ici important pour deux personnes de chercher à voir leur vie sous un même oeil, peut-être pour certains patients vous pouvez aussi avoir affaire avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous êtes moins âgé, whatever, mais on a ici besoin pour deux personnes d'avoir la même vision, savoir ce qu'ils veulent dans le futur, il n'est pas possible pour deux personnes de peut-être, you know, d'être amoureux, de vivre séparés et puis d'avoir différentes visions de l'avenir qu'ils voudraient passer ensemble, du genre ok, moi je veux qu'on se marie, qu'on ait une maison, qu'on vive ensemble dans le même pays, blablabla, et vous avez l'autre qui est du genre, non, je veux bien qu'on se marie mais qu'on reste dans deux maisons séparées parce que je voudrais continuer ma carrière sans vraiment avoir à passer trop de temps avec toi, something like that, ok? Donc c'est un exemple, si vous pouvez ici être dans une situation où on a deux personnes qui doivent apprendre à voir les choses de la même façon, on a deux personnes qui doivent savoir que ok, malgré les différences que nous avons, nous sommes tous les deux amoureux l'un de l'autre, malgré les différences que nous avons, nous sommes tous les deux attirés l'un envers l'autre avec une attirance, c'est vraiment une attirance tellement puissante au fait que c'est très difficile ici pour quelqu'un de mettre son pied à terre, mais malgré cette attirance, malgré cette tentation, on a une personne ici qui a quand même décidé d'éviter, d'éviter de se lancer dans des situations qui, you know, qui le feront perdre face à sa propre personnalité, à son amour propre. C'est un peu comme si vous êtes ici dans une situation où vous avez un obstacle et l'obstacle auquel vous devez faire face aujourd'hui, c'est un obstacle qui vise carrément votre amour de soi, you know, je ne peux pas, c'est difficile ici pour une personne d'être amoureux et de toujours garder son identité personnelle. On a quelqu'un ici qui voudrait réellement expérimenter cet amour de soi là jusqu'à ces dernières limites, même si cela veut dire sacrifier un partenaire, même si cela veut dire, you know, faire un choix qui est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, ok? Ok. So, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez ici qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous pourrez ensuite avoir accès à la suite, d'accord? Vous pouvez être ici connecté à quelqu'un qui est concernant scorpion et poisson. Alors, j'ai mon balance et c'est tout. Yeah. Bisous et bye-bye.